Un bric-à-brac permanent, c'est le concept de cette nouvelle enseigne. Une formule clairement tournée vers les vendeurs, habitués des vides grognées du week-end. Un peu de vêtements, ici c'est que de la déco, des cendriers, quelques cadres, des verres, des séries de verres, des choses qu'on a un petit peu en double, des doublons à la maison, donc c'est l'occasion pour déstocker. Chacun ici loue un stand à la semaine ou pour un mois et surtout fixe le prix de ses objets. Les ventes sont identifiées grâce à un étiquetage personnel. L'équipe du magasin gère ensuite les transactions, plus question de rester derrière son stand. Je me retrouve avec un plein garage d'objets. Beaucoup sont de grande valeur, mais là je commence à apporter ce qui m'encombrait un peu le plus dans le passage. Et bon, je pense que c'est un bon système quand on n'a plus l'âge de faire les brocantes. Pour les acheteurs, pas de changement. Ils peuvent venir chiner 6 jours sur 7 à l'abri du froid, de la pluie ou d'un soleil trop généreux. Non mais c'est très bien. Les prix sont corrects, ça va. Il n'y a rien à dire. Ma fille va venir qui adore les brocantes. Elle viendra de Paris, on va l'amener là. Elle va y rester un moment, elle, parce que nous on passe un petit peu plus vite. Autre avantage pour les vendeurs, chaque locataire de stand peut gérer le flux de ses ventes comme il l'entend. Ils peuvent réapprovisionner leur stand autant de fois qu'ils le souhaitent tout le temps de la location. Et à la fin de la location, on leur donne leur gain immédiatement. Moins une commission que le magasin garde pour la gestion. Sur chaque vente, le magasin empoche une commission de 35% en plus des 10 euros demandés pour une semaine de location.